... 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 La mission des observateurs électoraux UJ-Sémac, Union Jeunesse-Sémac et Plafond, plateforme africaine pour la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, venu de 5 régions d'Afrique accréditées au Bénin dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, ont déployé sur le terrain 45 observateurs internationaux africains sur toute l'étendue du territoire national pour une mission d'observation et d'appréciation générale des élections législatives du 28 avril 2019. La mission conjointe a travaillé de concert avec les autres observateurs nationaux et internationaux des différentes organisations accréditées afin d'additionner les ressources, pour couvrir le déroulement du scrutin dans plusieurs régions et bureaux de vote. La mission conjointe s'est donnée comme objectif de veiller à ce que le processus soit conduit en conformité au Code électoral, à la Constitution et au cadre législatif en vigueur en République du Bénin. De même, s'assurer que les résultats issus des urnes reflètent bien les aspirations souveraines du peuple béninois. Avant l'élection, notre organisation, de manière conjointe, avait envoyé une mission avancée, depuis le 20 avril 2019, sur le sol béninois. Le constat était que les différents candidats exhortaient tous les acteurs du processus à préserver la concorde nationale et la cohésion sociale, afin de préserver la paix et les acquis démocratiques en appelant leurs militants au calme. Il ressort de nos observations préliminaires que le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère apaisée et de sécurité, hormis quelques jets d'échafouer dans les régions du Nord, qui n'ont occasionné aucune perte en vie humaine au moment du scrutin. Au plan technique et logistique, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement des opérations. Sur la base des informations recueillies par les observateurs, il ressort les appréciations suivantes. Le respect des heures d'ouverture et de clôture des bureaux de vote, hormis certains endroits. Une amélioration relative dans la préparation des opérations électorales. La présence effective des forces de sécurité dans les centres visités. La disponibilité en quantité suffisante du matériel de vote dans tous les bureaux visités. La prise en compte de la dimension genre dans la composition des membres des bureaux de vote. Le bon déroulement des dépouillements et leur validation par les délégués des candidats, effectuée de manière publique et transparente devant tous les membres présents dans les bureaux de vote. La co-signature par les représentants des candidats présents des procès-vrabois établis pour la circonstance par les assesseurs. Cependant, la mission conjointe a constaté l'absence de délégués de certains candidats dans certains bureaux de vote. Les électeurs sont sortis de façon citoyenne et continuent tout au long de la journée avec un taux de participation relativement faible. Suite à une psychose de chaos qui du reste était sans fondement. Quelques incidents dans certaines localités au centre et au nord du pays. Par exemple, la destruction du matériel de vote par les manifestants. Le blocage de certaines voies d'accès et bureaux de vote empêchant ainsi le déroulement du vote dans ces localités. Des attaques physiques contre les forces de l'ordre et quelques dégâts matériels observés, ça et là. Au regard de ce qui précède, la mission conjointe d'observation de la plateforme UJCMAC-Plafond Appréciez le civisme dont les électeurs béninois ont fait montre. Confirme le climat pacifique et serein qui a prévalu durant leur scrutin. Félicite le président de la Sénat et son comité directeur pour s'être acquittés de leur mission. Adresse ces félicitations aux autorités, au peuple béninois, pour son niveau élevé de conscience quant à la préservation de la paix. Appréciez la qualité et de la couverture médiatique assurée par la presse nationale et internationale. La mission apprécie à sa juste valeur les acquis enregistrés dans la consolidation de la démocratie en République du Bénin. Adresse ces félicitations à l'ensemble des acteurs pour la préservation de la paix et la concorde civile. Félicitations aux forces de défense et de sécurité béninoises, en particulier la police républicaine et à sa tête le DGPR, pour avoir réussi leur mission de sécurisation du processus, du territoire et être restés stoïques face aux manœuvres de provocation qui auraient pu entraîner en réaction de leur part des dérapages. La mission exprime son souhait de voir les élections à venir, se consolider en se renforçant davantage pour la construction de la démocratie au Bénin. La mission conjointe d'observation de la plateforme des ONG africaines et IJCMAC réitère leur engagement auprès du peuple béninois pour contribuer davantage au renforcement de la démocratie et invite tous les acteurs politiques à préserver la stabilité du Bénin et, en conséquence, celui de l'Afrique. recommandation La mission conjointe exhorte tous les acteurs à renouer avec le dialogue et la concertation pour préserver la paix et consolider les acquis démocratiques.